Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Chez les bénévoles de l'association des amis d'André-Ève, on appelle ça une charrette. Pendant deux jours, ils s'activent à désherber, tailler les rosiers, construire des toilettes sèches. Ils viennent d'un peu partout pour entretenir le jardin privé d'André, comme Bénédicte, médecin en Belgique. C'était un projet un peu fou, mais il faut parfois être un petit peu fou dans la vie. C'est l'amour du jardin d'André et puis l'amitié d'André qui m'ont donné les ailes. La première fois que j'ai vu ce jardin, j'ai eu l'impression, c'était au mois de juin, en plus j'ai eu l'impression d'être au paradis. Et chaque fois que je reviens, il y a la même émotion. Il y a vraiment une âme dans ce jardin. Et maintenant, depuis qu'André n'est plus là, moi je sens personnellement son âme sur le jardin. Et on est plusieurs à ressentir ça. Nous sommes début mars, les bulbes et les sécateurs sont de sortie. C'est le moment de tailler les rosiers, après avoir identifié les remontants et les non-remontants. C'est pas simple. Apparemment, celui-là, il y a des branches qui se croisent, donc on va en enlever un petit peu. Parce qu'en plus, celui-là, il a poussé avec une autre plante au milieu. On a supprimé la fois d'avant. Il a déjà des belles pousses, donc il va donner, je pense. Les rosiers lianes, eux, ont été taillés et domptés l'an dernier. Mais il a d'abord fallu renouveler tous les éléments des pergolas. C'était un peu l'état de ce qu'il y avait avant. Toutes ces boiseries sont récentes, puisque celles qui existaient, c'était les rosiers qui maintenaient plus la pergola que l'inverse. Tellement elles étaient vermoulues. Enfin bon, elles avaient vécues. Pour Florence, aujourd'hui, c'est atelier nettoyage et désherbage. La chasse au trésor est ouverte. Sous chaque plante, on en trouve une. Il y a de tout, les bulbes. Donc je préfère avancer petit à petit, découvrir le secteur, pouvoir garder ce qui est intéressant à garder, donner son espace à chacun. Sans entretien quotidien, les mauvaises herbes s'installent. Les bénévoles ont donc appelé le broyat à la rescousse. Déjà ici, on a mis du broyat, qui en se décomposant va nourrir le sol. Et qui en plus nous aide aussi pour le désherbage, c'est-à-dire que ça empêche les mauvaises herbes. En tout cas, ça limite les mauvaises herbes. Donc au niveau du travail d'entretien qu'on a à faire ici, ça limite un peu notre tâche. Et puis ça permet aussi de garder l'humidité du sol, puisqu'on n'est pas là tous les jours pour arroser. Donc comme l'été dernier, en cas de canicule, on ne sait pas intervenir au quotidien pour arroser quand c'est nécessaire. Donc le broyat vraiment va nous aider pour l'entretien. Voilà, parce qu'André était là tous les jours et pas nous. À la fin de la journée, les déchets de taille sont évacués. Ce n'est pas la tâche la plus simple, mais pas moyen de faire autrement. Jusqu'à la prochaine charrette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada